Musique Salut à tous, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo pour vous présenter un produit de la marque Makeup Revolution donc il faut savoir que ce produit m'a été envoyé grâce à Octolique Octolique en fait un lien entre les youtubeuses et les marques et qui nous permet en fait de tester certains produits comme une banque en fait tout simplement donc j'ai reçu une palette de chez Makeup Revolution donc c'est la palette qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, Affirmation donc elle se présente comme ça on la reçoit dans un petit carton comme ça et la palette a donc 32, je vais retirer ce petit papier elle a donc 32 couleurs donc elle se présente comme ceci donc en fait comme vous pouvez le constater c'est une palette quand même de neutre finalement même s'il y a un petit peu de violet etc mais pour moi ça reste un petit peu palette type neutre parce que on a des couleurs neutres, on a des teintes qui sont enfin qu'on peut retrouver dans les palettes dites neutres actuellement donc pour vous donner mon avis déjà malheureusement quand la palette est arrivée il y avait un phare de cassé vous voyez le marron ici était cassé donc ça c'est un peu dommage mais bon ça n'a rien à voir avec la marque je vais vous souhaiter quelques couleurs quelques couleurs que j'ai appréciées donc la première c'est celle-ci en fait c'est un joli cuivré la deuxième c'est un violet métallisé comme cela ensuite il y a cette teinte qui est en fait un kaki avec des petites paillettes dorées et je trouve qu'on retrouve rarement ce type de teinte et après c'est des neutres donc qu'est-ce que j'ai techniquement il y a celui-là aussi qui est assez joli c'est un espèce de bleu gris métallisé qu'est-ce que j'ai à en dire en toute honnêteté il y a quand même 32 couleurs mais je trouve qu'il y a quand même des couleurs qui se ressemblent énormément après je ne vais peut-être pas forcément être objective parce qu'en ce moment je me maquille très peu les yeux je n'ai pas envie de mettre de la couleur j'ai envie de mettre des couleurs qui sont plutôt sombres des couleurs qui sont plutôt mat ou alors si c'est irisé c'est des teintes vraiment automnales je me maquille vraiment très très peu les yeux généralement je suis maquillée un peu comme aujourd'hui donc je ne suis peut-être pas objective dans les envies de maquillage en ce moment mais je trouve qu'il y a des couleurs qui sont déjà vues en fait et je trouve qu'il y a des couleurs également qui sont très je dirais même inexistantes je vais vous montrer en fait par exemple on prend ces deux là les deux espèces de beige en fait et honnêtement c'est la même couleur quoi il y en a sauf qu'il y en a un qui est mat et l'autre il est un tout petit peu irisé mais l'irisé n'est pas tout à fait irisé enfin je trouve que voilà ça c'est le genre de teinte en fait honnêtement que je trouve tout à fait quelconque et un suffirait en fait pourquoi pas mettre justement une couleur qui change après il y a des teintes un petit peu plus foncées entre guillemets des teintes dans les un peu chères mais alors là ces deux là sur le petit doigt et celui là ben je cherche encore enfin je cherche encore la pigmentation en fait alors après j'ai la peau mate mais normalement même une couleur claire elle se voit quoi là je cherche encore la pigmentation donc là je suis pas très très satisfaite après on a toute une gamme d'irisés donc les irisés enfin à la limite de toute façon les irisés sont toujours plus ou moins plus ou moins pigmentés mais alors là par exemple je vous en swatchais un j'ai été étonnée je me suis dit mais il est irisé mais en fait regardez en fait il est irisé mais on a l'impression que ça dépose que des petits cristaux enfin que l'irisé mais pas de teinte en dessous je sais pas comment on vous explique comme si j'avais que des paillettes en fait cette couleur elle est très bizarre c'est un espèce de rose pâle et et en plus je trouve que c'est plus ou moins poudreux enfin bref alors dans cette palette en fait comme vous pouvez le constater j'ai pas par exemple il y a des teintes qui sont un peu marronnées il y a des teintes un peu marronnées mais en fin de compte quand on les met sur la paupière la teinte elle sont globalement enfin c'est assez similaire quoi il y a pas une grande différence de tonalité et voilà on va dire que sur la palette il y a trois couleurs qui vraiment me plaisent c'est ces trois là en fait donc le cuivré parce que j'ai pas de cuivré dans mes palettes le violet parce qu'en fait il est violet mais en fait il est violet foncé et en fait c'est en fonction de comment la paupière ou le doigt du coup bouge le violet change il tire sur le prune après enfin il est vachement joli et ce kaki que je trouve vachement original donc en fait je trouve que la palette elle vaut pas vraiment le coup parce que ce sont des teintes que vous ou que moi on a forcément déjà des neutres on en a à foison et je trouve que rien que pour ça en fait elle vaut pas spécialement le coup parce que sur cette palette en fin de compte je sais très bien que les trois couleurs que je vais utiliser c'est celle-ci si vraiment à ce moment là on a pas de neutre je pense qu'il vaut mieux prendre une palette peut-être plus petite et moins chère par exemple celle de chez Sleek qui peut valoir le coup mais en fait pour être tout à fait honnête enfin je sais pas regardez là par exemple j'ai swatché le blanc ça fait comme un paquet on dirait de la crève celui-là il est censé être irisé mais ça fait un espèce de dépôt bizarre enfin j'aime pas enfin après voilà je n'aime pas du tout la qualité de cette palette qu'elle soit chère ou pas chère de toute façon c'est ce que je dis toujours que ce soit chère ou pas chère on s'en fout on paye il n'y a pas de qu'elle soit pas de qualité non ça veut rien dire ça donc ouais je suis pas du tout convaincue par cette palette honnêtement déjà en règle générale je ne suis pas convaincue par le neutre de toute façon comme vous le savez même si là actuellement si je vais porter des choses c'est uniquement du neutre c'est vraiment histoire de dire que je mets quelque chose sur ma paupière j'ai jamais été très très attirée par le neutre j'ai jamais eu envie d'acheter des palettes niquettes etc à 50 balles juste parce que c'est du neutre et pour le coup je trouve que en tout cas ce n'est que mon avis sur une palette de 32 fards il n'y en a que 3 qui voilà le problème des grosses palettes où il y a énormément de fards c'est que souvent la majorité des fards ce sont soit tout à fait similaires soit inutilisables voilà donc le problème des grosses palettes avec plein de fards c'est souvent ça et là c'est exactement ce qui s'est trouvé c'est à dire que moi je trouve que sur cette palette il y a en gros allez on va dire 5 couleurs qui vont que j'utiliserai donc pour moi c'est pas c'est pas extraordinaire et en termes de qualité pas plus que ça pas plus que ça voilà j'en ressors voilà vraiment 3 couleurs que j'aurais tendance à porter mais le reste ne m'a pas du tout convaincue et c'est des teintes que j'ai déjà vu qu'on a déjà vu 50 fois que vous avez déjà vu 30 fois maintenant c'est aussi peut-être leur palette c'est peut-être leur sale palette avec des teintes neutres etc ça c'est pas le problème mais voilà moi je suis là pour donner mon avis et je vous dis qu'honnêtement si vous voulez des neutres prenez la slick une slick qui vous coûtera 10 euros et au moins vous aurez vraiment votre palette de neutres enfin bref vous faites ce que vous voulez mais moi je suis pas du tout voilà je suis pas du tout transcendée par cette palette et même déçue parce que je n'achète jamais de palette justement parce que la plupart du temps je sais que je vais être déçue parce que les couleurs je les utiliserai pas toutes et parce que je trouve que c'est de l'argent foutu par les fenêtres et que je me dis autant acheter des fards mono des teintes que je veux vraiment peut-être acheter une meilleure qualité une meilleure qualité quoi que ça veut rien dire je veux dire acheter un par exemple je sais pas moi je veux mettre du kaki autant acheter juste le kaki plutôt qu'une palette enfin voilà mais voilà pour moi c'est pas c'est pas une palette de qualité c'est pas une palette pigmentée c'est pas voilà mon avis sur la chose si vous avez testé d'autres produits de make-up révolution je vous invite à me laisser en commentaire vos avis parce que ça m'intéresse puisque je n'ai testé rien d'autre et que j'aimerais bien savoir ce que vous en tant que consommateur en tant qu'abonné vous pensez parce que je connais la vie des youtubeuses maintenant on y croit on y croit pas voilà mais j'aimerais bien voir l'avis des abonnés qui eux ont acheté le produit voir un petit peu ce que avec vous avec votre recul ce que vous pensez des produits make-up révolution si si vous avez des palettes voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo et je vais aller me laver les mains tout de suite bisous bisous et je vais aller me laver et je vais aller me laver